Avoir une adresse crypto ultra simple pour recevoir de l'argent facilement et rapidement Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je suis très content de pouvoir te présenter Unstoppable Domain Et pour te faire très simple il s'agit donc d'une plateforme qui va te permettre de simplifier ton adresse crypto Puisqu'aujourd'hui nous avons tous ces super longues adresses crypto Voilà ton portefeuille c'est assez compliqué Il faut surtout pas se tromper d'ailleurs concernant ça Parce que si jamais tu te trompes et bien dans le monde de la crypto monnaie Et bien tu ne peux plus faire marche arrière tu peux plus redemander tes sous D'ailleurs il y a eu des grandes histoires où des personnes se sont trompées d'adresse de portefeuille crypto monnaie Et ont tout simplement envoyé des très grosses sommes d'argent à des personnes et se sont trompées Donc après c'est assez complexe de redemander l'argent Il faut que la personne par courtoisie à côté te redonne tout ça Donc ici on évite en fait tous ces soucis aussi de se tromper Et puis surtout on simplifie le paiement C'est à dire qu'ici on va prendre un nom de domaine Et je vais te le donner ici Donc c'est cristolionnet.crypto C'est assez classe J'ai mon nom de domaine Et en fait pour m'envoyer de l'argent Et bien tu as tout simplement besoin Et bien uniquement de ce nom de domaine Et non de ma longue adresse de portefeuille etc Voilà donc ça c'est déjà un très très bon point Et il va juste taper ça Et il va m'envoyer directement l'argent Donc ça évite aussi comme je te l'ai dit Les erreurs tout ce genre de choses Et qui dit aussi nom de domaine Dit site internet Cristolionnet.crypto Et bien à côté grâce à Unstoppable Domain Je vais pouvoir avoir accès à un site internet Avoir une petite page C'est ce qu'on va voir juste après Internet qui va dépendre de la blockchain C'est très important parce que Tu vas pas dépendre tout simplement On va dire d'un hébergeur et tout Puisque tu vas dépendre de la blockchain Et si jamais il y a un pépin Et bien en fait si tu veux ton site internet Ne peut pas vraiment être down Voilà on peut pas DDoS ton site internet Et mettre down ton hébergeur et tout Avec le nombre de visites par exemple Ou on peut pas surveiller ton site Ou par exemple bannir ton site internet Parce qu'en fait elle va dépendre de la technologie De la blockchain Donc ça c'est un bon point On se retrouve donc sur leur site internet Donc UnstoppableDomain.com Avec tout simplement la possibilité Bien d'avoir accès à beaucoup plus d'informations Ça sera certainement aussi beaucoup plus simple pour toi Donc ici ils vont parler de portefeuille et d'applications Portefeuille Coinbase Confiance par exemple Atomic Enfin bref j'en passe Alors vraiment c'est vraiment pas compliqué Alors moi j'ai fait par contre la traduction ici Sur leur site internet traduction en français Donc il va peut-être avoir quelques erreurs sans doute Remplacer les adresses de crypto-monnaie Par un nom lisible par l'homme En tout cas c'est comme ça aussi Qu'ils mettent en avant tout ça Donc ce qu'il faut savoir C'est qu'on va pouvoir prendre donc Deux noms de domaines Deux extensions Donc c'est au choix Soit tu vas prendre un point crypto C'est ce qu'on va voir juste après Ou c'est un point zil de mémoire Donc ces deux extensions Vont dépendre d'une crypto-monnaie en question Par exemple le point crypto Va dépendre en fait de l'Ethereum Et donc par exemple là on va rechercher Imaginons un domaine Christopher Morphin Donc il va nous proposer Le point crypto à 40$ Et le point zil à 20$ Le 40$ le point crypto Est plus coûteux Parce qu'en fait il va dépendre De la technologie Ethereum Donc c'est un peu plus cher tout simplement Donc tu vas pouvoir l'ajouter Et tout simplement acheter ton domaine Il faut savoir que c'est pas comme un site traditionnel Où t'achètes par exemple Bah moi j'ai un site internet C'est vifdudigital.com Et bien ça je vais devoir payer tous les ans A peu près 15-20€ Ici une fois que t'achètes ton nom de domaine Tu l'as à vie Donc c'est très important D'ailleurs il y a du business à se faire derrière tout ça Puisque tu peux tout simplement acheter des noms de domaine Et après par la suite les revendre Surtout que par exemple ici Si tu réfléchis bien Le point crypto est très intéressant Puisque je le trouve super stylé Et il concorde exactement en fait Avec la crypto monnaie Et que moi par exemple Crystalionnet.crypto Et bien je trouve que c'est hyper intéressant D'avoir en tout cas ce nom là Pour que je puisse recevoir de l'argent Donc là on se retrouve donc sur la plateforme Avec mes domaines Mes sites web Ma liste de surveillance Mon chat Mes applications La facturation J'irai les inviter D'ailleurs je vais te mettre aussi Dans la description J'ai un système d'affiliation super intéressant Si jamais tu es intéressé Et si on va donc dans mes domaines Normalement on attend un petit peu Et on va tomber sur Crystalionnet.crypto Tout simplement Donc ça c'est plutôt cool Il va falloir faire tous les petits process Et puis on se retrouve tout de suite Et donc par exemple ici Crystalionnet.crypto Une fois que tous les process sont faits C'est super simple On va avoir donc plusieurs onglets Crypto, site internet, contact, transfert Et vendre un domaine Comme je te dis tout à l'heure Ça peut être très intéressant De vendre le domaine De transférer aussi à côté Tu peux faire pas mal de choses Donc informations sur le domaine Propriétaire du domaine En fait à côté Tu vas avoir tes très longues adresses Tu vas d'ailleurs avoir aussi tes longues adresses Que ce soit par exemple pour le bitcoin En fonction des crypto-monnaies D'ailleurs ça indique ici Adresse de crypto-monnaies Si on fait sur ajouter des adresses de crypto-monnaies Tu vas pouvoir ajouter une adresse BTC Une adresse Ethereum etc Transférer ou vendre votre domaine Donc ce que je t'ai dit tout à l'heure D'ailleurs petite parenthèse Il y a deux extensions à télécharger Comme on peut le voir en haut à droite Il y a l'extension Metamask Je te mets le lien dans la description Donc c'est ton portefeuille de crypto-monnaies C'est très important Il faut que Unstoppable Domain Soit connecté à un portefeuille de crypto-monnaies Donc je te conseille Metamask En extension ici Google Chrome Et à côté aussi d'avoir l'extension Unstoppable Domain Les deux sont gratuites Qui elle te permettra d'avoir accès En fait au site internet .crypto ou .zil Puisqu'ils ne sont pas Si tu veux ils ne sont pas accessibles En tout cas aujourd'hui Pour le moment Sur internet normal Il faudra utiliser l'extension Alors par exemple ici Ajouter des adresses de crypto Comme je te l'ai dit Donc on peut rajouter Du BTC De l'Ethereum Une adresse ZIL Et donc si une personne Par exemple Comme je t'ai donné l'exemple tout à l'heure De la personne qui veut me transférer Un BTC Un Bitcoin Et bien ça va Automatiquement le transférer Lorsqu'il va taper Mon nom de domaine Donc cristallionnet.crypto A l'adresse Que j'aurais sélectionné Que j'aurais préinscrit ici C'est pour ça que c'est très important Quand tu vas mettre ici Bah ta réelle adresse Si tu veux De portefeuille crypto Il ne faut pas se tromper Voilà globalement Là tu ne dois vraiment pas te tromper Et de mettre Vraiment la bonne adresse Comme ça Dès que la personne Enverra directement Sur ton nom de domaine Donc moi Donc cristallionnet.crypto Et bien Ça l'enverra automatiquement Bah dans l'adresse BTC par exemple Dans le Ripple Dans l'Ethereum Voilà Donc tu peux vraiment faire Beaucoup de choses Ils ont pas mal évolué Puisqu'à l'époque Je crois que tu étais limité A 8-10 adresses crypto Et là vraiment Tu peux faire comme tu veux Tu peux en ajouter Autant que tu veux Par nom de domaine Donc ça c'est vraiment cool On a aussi le site internet Et c'est vrai que j'étais très curieux Concernant ça Puisque Alors actuellement C'est en version bêta Mais si on fait choisir le modèle Alors après On a le IPFS Donc là ça c'est vraiment pour finaliser tout ça C'est très important Mais nous ce qu'on va vraiment voir C'est les différents modèles C'est pour te montrer Qu'avec la technologie Bah voilà Blockchain et tout Tu peux vraiment faire des trucs sympas Donc ici En termes de pages On peut faire du personnel A vendre Bientôt disponible Ou du blog Donc là on va vraiment se référencer Sur du personnel On va prendre vraiment l'exemple Type d'un CV Entre guillemets Donc ambitieux Doux Exceptionnel Minimaliste Et portefeuille Nous on va prendre Le exceptionnel C'est vrai qu'avec la traduction de Google Ça te donne des noms Un petit peu spécial On peut faire un aperçu Et vraiment c'est très simple Voilà ça reste une page très simple Après c'est sûr que c'est une adresse Plus de portefeuille crypto Et non pour faire des super sites internet Mais vraiment Tu peux avoir ton petit CV Une petite page internet Plutôt simple Voilà Présentation de toi Ou de ton projet Si jamais Donc ça aussi c'est cool Tu peux donc modifier l'image Donc ici on va mettre Donc une miniature YouTube Avec le produit Que je vous ai présenté récemment Concernant le MSI On sauvegarde Les modifications Et puis ça va s'actualiser Plutôt rapidement D'ailleurs j'ai trouvé ça assez intéressant Que la plateforme S'adapte assez rapidement Il n'y a pas eu de bug En tout cas de mon côté On va mettre un titre Un sous-titre Il y a aussi le à-propos Avec une petite description Alors là c'est vrai que je te le fais Très rapidement Pour te montrer un peu Mais en tout cas C'est assez impressionnant De se dire que D'une adresse crypto J'ai mis juste 40$ J'ai une superbe adresse crypto Et en plus de ça À côté Je peux avoir mon petit site Mon petit site internet Avec quelques informations dessus Liées aussi à mes réseaux sociaux Donc ici il faudra mettre la description Lien de médias sociaux Alors par contre Il faut bien désactiver Si jamais tu ne veux pas Mettre par exemple De lien Instagram Il faut bien penser A cocher et décocher Les cases Si jamais Donc ici on va mettre Tout simplement Une adresse Instagram Franchement C'est plutôt cool N'hésite vraiment pas A me dire ce que tu en penses Dans la barre des commentaires Je ne savais pas du tout Que cela existait C'est vrai que J'ai jamais pensé à ça Et réfléchi aussi A trouver une solution Face à ça C'est à dire A ces longues adresses De crypto De portefeuille De se dire Bah voilà C'est vrai que c'est très long Et tout Alors là d'ailleurs Le CTA CTA ça veut dire Call to action Appel à l'action Si jamais Si tu ne le savais pas Donc ici je mets contact moi Et on peut mettre Un email Ou alors le lien Un url Tout simplement Donc on va mettre Contact moi On peut aussi changer La couleur Même personnaliser ta couleur Avec le petit dièse Et vraiment Mets-tu une couleur La couleur qui te correspond Si jamais Donc ça c'est pas mal Et puis après Donc faudra publier tout ça Comme on peut le voir Avec le petit bouton violet En haut à droite Publier sur IPFS Voilà si jamais Donc là je change la couleur On va changer du jaune Au bleu Avec le petit contact moi Donc ça c'était Un peu près tout Concernant le site internet Après il va vraiment Évoluer dans ce domaine là Vu qu'actuellement C'est vraiment On va dire une version bêta Et vont proposer En tout cas pas mal De nouvelles choses Et je pense que ça va vraiment Être intéressant à l'avenir Voilà en tout cas Ça me fait vraiment Super plaisir De pouvoir te présenter Ce concept Surtout pour le système De portefeuille Crypto Où tu vas simplifier tout ça Moi le chrysoleunet.crypto Je trouve ça super classe D'ailleurs si tu souhaites Envoyer de l'argent N'hésite vraiment pas Le lien de leur site internet Est donc dans la description De cette vidéo N'hésite vraiment pas aussi Si jamais tu as des questions A me les poser Dans la barre des commentaires Bon merci tout les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir T'aimes si sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la même vidéo Parce que tu vas kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada